bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment utiliser un footer interrupteur avec arduino donc c'est celui là donc ici normalement l'interrupteur par défaut est dans l'état off par exemple lorsqu'il ya un objet qui passe donc ici dans cette réunir donc il ya le passage à 1 du capteur donc on peut utiliser ce type de capteur là pour la détection de proximité il ya trois pins donc il ya le pin du signal donc ici on a une sortie tutoriel donc ensuite ici donc le capteur donc on l'alimente avec une alimentation ici donc il ya la masse et il ya le plus simple donc vous trouverez un lien dans la description concernant le code donc ici donc on va définir un seuil de déclenchement donc ici l'objectif ici du projet donc on va juste contrôler l'allumage du led donc en fonction de l'état de l'interrupteur donc ici par défaut donc l'allée du lit teint donc ensuite lorsqu'on va passer donc on va passer un objet dans la réunion ici donc j'ai le tournevis donc ici donc j'allume la led qu'on voit ici donc voilà donc c'est juste un petit exemple donc ici je pense donc il ya un petit émetteur et si ensuite il ya un petit récepteur donc c'est lorsqu'on va couper donc le signal donc il ya un passage à 1 de l'état de sorte vous trouverez un lien dans la description concernant ce petit projet donc voilà donc pour utiliser n'importe quelle carte à du nom donc là j'utilise une carte à du nom méga voilà donc j'utilise la sortie digitale 3 ensuite j'allais montre le capteur avec une alimentation plus ou moins 5 volts donc là il faut juste avoir une sortie digitale donc ensuite en fonction de l'état du capteur donc là je récupère ici donc la sortie s donc là je récupère la sortie elles sont utilisant le pin analogique à 0 donc si la sortie s dépasse le seuil donc j'ai défini un seuil de 512 du coup donc j'allume la sortie donc j'allume la led donc c'est le seul le seuil est inférieur à 512 dans ce cas là donc j'éteins la led on verra dans le prochain vidéo qu'on va utiliser un pointeur laser donc on va utiliser une diode laser donc ensuite donc on va utiliser un interrupteur je vous remercie de votre attention à la prochaine vidéo